Hey salut les rômeurs ! Alors c'est parti pour une nouvelle dégustation et j'ai envie de vous faire un nouveau duel parce que c'est plutôt sympa de voir deux petits rômes ensemble pour voir un peu les différences et voir ce qui nous plaît le plus. C'est parti après ça ! Alors aujourd'hui on va déguster les Ron Altes. Alors ce sont l'édition 2018 donc il y a le brut de fût et la version réduite. Depuis Florent a fait également un deuxième batch de ce Ron Altes uniquement en brut de fût. Ça fait pas mal de temps que je connais Florent, j'ai eu pas mal d'occasions de discuter avec lui. Il m'a fait découvrir ses produits assez tôt donc je les apprécie bien. C'est vraiment vraiment sympa comme petit produit et puis surtout j'adore sa passion et son envie de faire des choses étonnantes et surtout de ne pas se fixer de barrières. Dès qu'il a une petite idée, il y va. Il teste et il a de bons petits résultats je trouve. Alors on connaît beaucoup ses bières mais ce Ron Altes c'est sa première, son premier rhum. Alors c'est un rhum du Panama qu'il a fait maturer neuf mois en fût de Rivesalt. Tout simplement donc alors lui il n'a pas ajouté quelque chose d'autre. C'est vraiment son travail ça a été juste de le travailler un petit peu plus avec un fût de Rivesalt. Pas de sucre en plus complément etc. Alors comme c'est un rhum du Panama de base, il est possible qu'il y ait un petit peu de sucre. C'est un peu comme ça qu'ils font là-bas donc c'est doux, c'est sympa mais c'est pas Florent qui a ajouté du sucre. On présente plus les rhum du Panama. Si vous voulez en voir une autre version j'en ai fait un juste là si vous voulez voir. On va voir un petit peu maintenant ce que nous propose Florent avec ses deux versions maturées en Rivesalt. Alors là on a le brut de fût que je vais mettre dans le grand verre. Ça va pas se tromper. Il sent très bon déjà rien que en le humant comme ça. Un superbe parfum. Et ici on va avoir le réduit. Allez on va commencer par le réduit. Alors ça c'est sûr là on est sur du Panama. C'est vraiment c'est gourmand. C'est d'une belle gourmandise. Il y a du caramel qui arrive tout de suite. Mais il y a quand une belle différence avec la Distri Gea que j'ai fait dernièrement. C'est vraiment étonnant ce que l'on peut obtenir juste avec une différence de maturation avec des fûts différents. Le fût apporte énormément dans la maturation d'un rhum. Alors là c'est la version réduite. Je l'ai pas encore fait tourner dans le verre et pourtant il a une belle petite puissance. Il est assez frais. On sent tout de suite la gourmandise, un joli caramel mais avec un sacré fruité. On sent qu'il y a un superbe fruité qui attend juste que je l'ouvre un peu pour vraiment se déployer. Allez on va comparer ça avec le brut de fût. Là ça devrait normalement péter. Ouf ouais ça pète. Alors là attention à ne pas se massacrer le nez avec ça. Alors c'est impressionnant les esthères sont très puissants et c'est presque difficile d'aller au delà de ces esthères là sur ce premier nez que je viens de faire. Ils prennent vraiment la place. Je vois presque même pas la gourmandise du rhum face aux esthères. C'est impressionnant et très plaisant. C'est impressionnant on est tout de suite plus sur les épices. Presque je vois pas le caramel là. Les odeurs de colle et d'éthanol sont très puissants très présents. On dirait vraiment pas que je suis sur un rhum du Panama. Là comme ça juste avec cette première bouffée de ce parfum. C'est quelque chose que j'apprécie énormément dans un rhum. En plus je ne l'ai même pas fait tourner encore. C'est impressionnant d'avoir quelque chose d'aussi puissant. On déploie ça et puis on va voir vraiment les choses qui vont prendre du caractère. Autant celui là le réduit il est beaucoup plus accessible. Vraiment beaucoup plus accessible. Le caramel se sent très bien mais on retrouve également le caractère épicé et une de légères notes d'éthanol que j'ai caractéristique dans celui là. C'est étonnant je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de fruits à l'ouverture mais en fait on reste sur quelque chose d'assez gourmand, d'assez caramel avec si je dirais qu'au niveau du fruit ça serait une très très légère note d'orange et une note d'orange assez confit. Donc on reste vraiment sur de la gourmandise happé par de jolis petits zesters qui sont vraiment délicats, accessibles. c'est très plaisant, très facile à apprécier. Là comme ça au nez c'est plaisant c'est juste délicat. C'est un petit rhum que je prendrais du plaisir à boire gentiment en fait sans me prendre la tête avec un petit livre comme ça où je voudrais pas forcément être uniquement sur ce rhum mais juste qu'il m'apporte un petit peu plus de plaisir juste par exemple avec une bonne petite lecture. Il accompagnerait parfaitement quelque chose à faire une bonne petite lecture ou pour le boire devant un bon film c'est très sympa. Avec un bon petit dessert aussi il doit être superbe. Allez voyons voir un peu ce que le bruit de fût va nous apporter en étant ouvert. Je vais essayer de ne pas me brûler le nez. Ouh c'est pas évident ça faisait un moment que je n'avais pas eu un rhum comme ça qui a pénétré le nez aussi puissamment. J'ai presque envie de le laisser un petit peu s'aérer de façon un peu plus longue parce que franchement il a besoin d'aération. Clairement c'est un rhum celui là qui a besoin d'aération. Donc tout simplement je vais faire la dégustation du réduit et je vais laisser s'aérer le bruit de fût. On y va ! Alors clairement je retrouve pas mal de caractéristiques du Panama. C'est assez proche de ce que j'avais pu déguster avec les rhum de Géla. On a le caramel, cette note de cacao, café qui vient renforcer le tout. C'est aussi assez gourmand tout en restant quand même pas, c'est pas sucré quoi. Je dirais que c'est vraiment le rhum lui-même qui apporte ce côté gourmand, le fait que ce soit un rhum de mélasse et puis la maturation qui est faite comme ça. Je vois pas, c'est pas un... clairement pas, on n'est pas au niveau zacappa par exemple. C'est totalement différent. Si je ne savais pas que c'était un rhum du Panama et qu'ils ont souvent tendance à mettre du sucre pendant la maturation de leur rhum, je ne dirais pas que ce rhum contient du sucre. C'est très plaisant. Les esters ne sont pas trop exubérants. Ils pâtissent le palais avec un joli petit piquant pas agressif. C'est sur une première note de caramel. Un caramel cuit assez presque trop cuit, mais très agréable avec une petite gourmandise. On passe tout de suite sur quelque chose qui est entre le cacao et le café, torréfié, qui a un beau petit caractère tout en restant vraiment très agréable. Et puis pour aller directement sur la finale qui est sur un poivré frais, noir, bien caractériel et qui garde ce petit piquant qui reste tout du long. C'est vraiment très plaisant et à la fois assez accessible. J'avoue que là, sur ce petit coup-là, Florent a fait une belle réduction. C'est un rhum qui va plaire à beaucoup de gens, qui va plaire à de jeunes amateurs et je pense que des amateurs avertis peuvent y prendre plaisir avec ça. Bon, j'ai laissé s'aérer une bonne vingtaine de minutes ce brut de fût. On va voir un petit peu ce que ça donne avec cette aération. Déjà, c'est beaucoup plus appréciable. Bon, il est toujours très puissant et il faut que je fasse attention un petit peu comment je le respire, mais il est déjà beaucoup plus intéressant et j'arrive quand même à voir un petit peu ce qu'il derrière ces esters ultra puissants. C'est étonnant parce que de ce que je vois, c'est un petit peu... C'est clairement celui-là, mais en même temps, c'est le même rhum, mais vraiment en arrière-plan. Il y a une profondeur très forte qui est donnée par les esters qui sont puissants. C'est presque difficile d'accès, en fait, pour aller chercher cette aromatique. C'est très plaisant, en fait. J'ai envie quand même d'y aller, j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière. Malgré la puissance, c'est assez grisant. Il y a un caramel, il y a un très très beau caramel, légèrement assez frais, franchement plutôt frais, légèrement mentholé, avec des épices, des herbes, des herbes fraîches. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment sur la fraîcheur, plus que sur la gourmandise. C'est presque aucune gourmandise dans ce nez-là. De la badiane, de la muscade. On sent aussi le caractère du bois qui se manifeste beaucoup plus que dans le réduit. comme un vieux bois, un très vieux bois, légèrement poussiéreux, qui offre un très très beau caractère à ce rhum. Alors, ça reste léger derrière l'ensemble, mais c'est la petite note qui apporte un petit plus. Je retrouve l'orange confit, pareil, sous une forme d'une petite note. Ça reste toujours ces superbes zesters qui prennent vraiment une grande place dans l'aromatique générale. Allez, on y va sur la bouche. Ouais. Clairement différent, la puissance. Allez, waouh. Ah ouais, une sacrée différence de puissance. Quand je l'ai pris là comme ça en bouche, légèrement huileux, avec un petit piquant qui était presque identique à celui du réduit quand je l'ai pris en bouche. J'ai presque cru que j'allais pouvoir le prendre en bouche autant de temps et avec autant de plaisir. Mais alors le piquant est monté en puissance, monté en puissance, c'est vraiment très puissant. Il faut une deuxième gorgée pour un petit peu analyser la suite. Quand je l'ai en bouche comme ça, c'est vraiment sur le caramel. On est vraiment bien sur un beau caramel cuit avec un sacré caractère. Le piquant est vraiment très puissant. Il prend bien tout le palais. On retrouve également ce mélange de cacao café, mais qui est un petit peu en retrait. Le caramel dure beaucoup plus longtemps. Un caramel qui a vraiment un sacré caractère. Le piquant le met vraiment à la part belle. Un petit peu d'épices, mais beaucoup moins qu'au nez. C'est beaucoup moins épicé qu'au nez. L'aromatique est moins développé, mais c'est vraiment avec un sacré caractère. Alors pour découvrir de la gourmandise là dedans, alors le caramel à sa petite gourmandise, mais c'est plutôt sec. Franchement, c'est vraiment sec. Et là, je suis sur la finale. J'ai presque l'impression d'être toujours sur le caramel sur cette finale. Un caramel noir, un caramel qui a vraiment un gros caractère. C'est tout dans le caractère. C'est étonnant. C'est très plaisant pour une petite découverte comme ça, pour prendre du plaisir sur l'expérience. Mais au quotidien, ce n'est pas forcément un rhum sur lequel j'irais souvent. Au quotidien, je préférerais largement le réduit, qui est beaucoup plus plaisant, plus accessible, plus agréable en bouche. Celui-là est très étonnant pour l'expérience, pour essayer de découvrir un petit peu ce qu'il cache derrière ses esthères. Mais il reste très agressif. Vraiment très agressif. Peut-être qu'il manque un peu de réduction, pas de réduction, un brassage. Il aurait bien mérité d'être bien brassé plus longtemps. Voilà les rumeurs, j'espère que cette petite dégustation comparative vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux petits roms, je vous conseille d'aller lire les fiches descriptives de ces roms sur mon blog. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. C'est en bas en description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada